La comédie française, une des plus grandes troupes de théâtre au monde, reviendra à Montréal pour la première fois en 9 ans avec le Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Lucrèce Borgia, Victor Hugo, je dois dire que quand j'ai vu la pièce à Paris avec Guillaume Gallienne, dans le rôle de Lucrèce, j'ai eu un gros coup de coeur au point de vouloir programmer Lucrèce Borgia. Je veux la mettre au moins, au front de son père! Sans inceste et vengeance, la pièce Lucrèce Borgia, c'est tout ça et plus. Au coeur de ce drame, une mère amoureuse de son fils est démasquée par ses proches. À Montréal, c'est la sociétaire de la comédie française Elsa Lepoivre qui interprétera le personnage de Lucrèce. Il y a beaucoup de sentiments, en fait. Ça peut aller d'un rythme presque comique à du drame, à de l'effusion. Voilà, ce sont des rôles qui sont assez complets. Elsa Lepoivre, c'est une grande comédienne? Grande, mais immense. Et je l'ai redécouverte dans les années où Vanov lui a demandé de faire des choses impossibles. Cette production à grand déploiement a séduit la critique et il a fallu près de deux ans de travail pour que la comédie française s'amène au Québec. C'est très compliqué, c'est lourd, c'est une grosse troupe et Lucrèce Borgia, on n'a pas pris le spectacle le plus facile. C'est lourd aussi techniquement, beaucoup de comédiens. Les billets ne seront mis en vente qu'à la fin du mois. Est-ce que le temps commence à presser pour écouler tous les billets? C'est 10 soirs, on parle de 8000 personnes. Il y a au moins le double de vrais fans fous. Alors pas trop inquiets. Pour des sociétaires de la comédie française, cette visite en sol montréalais a un petit quelque chose d'émotif. J'ai une cousine très proche, dont je suis très très proche qui habite à Montréal, donc ça fait déjà 7 ou 8 fois que je viens sur le territoire canadien que j'aime particulièrement. Donc je suis très heureuse de venir à ce moment-là. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada Montréal. Je vais m'aller rejoindre sur mon âme! Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada Montréal.